Okuyakar de Jiguenchor, tenons d'abord à adresser toutes nos félicitations à son excellence, M. Makisal, président de la République, pour sa réélection à la tête du pays avec plus de 58% des voix. C'est la preuve que les Sénégalais adhèrent à sa vision et qu'ils manifestent leur volonté de l'accompagner afin que ces efforts soient couronnés de succès pour un Sénégal émergent de tous, par tous et pour tous. Nous tenons à remercier l'ensemble des militants et électeurs de Jiguenchor qui ont porté leur choix sur le leader de la coalition Benobokuyakar. Nos encouragements vont droit aussi vers tous ces jeunes de toute obédience politique confondue qui se sont déployés sur le terrain pour convaincre les électeurs sur le choix de la région et de la continuité pour un Sénégal émergent. Nous rendons hommage à notre, ces veillants hommes, ces veillants hommes, femmes et jeunes, que sont les différents leaders politiques de Jiguenchor qui, en dépit des résultats de l'élection présidentielle, se sont pleinement investis au niveau local pour la réélection du président de la République. Même si certains ne sont plus aux affaires, qu'ils sachent et comprennent qu'ils n'ont pas de mérité car ils ont eu à être de véritables artisans de ces prouesses électorales antérieures. Lesquels avaient consacré la victoire de la coalition dans la région de manière générale. Nous félicitons notre sœur Aminata Assomdiata pour sa nomination au poste de ministre du Commerce et des Paiements. C'est une marque de confiance que le chef de l'État a placée à sa personne. Nous ne douterons pas un seul instant qu'elle sera à la hauteur de la mission qui vient de lui être confiée. Nous, jeunes de la coalition Beno Bokiakar de Jiguenchor, lui faisons part de toute notre disponibilité à l'accompagner dans sa nouvelle mission pour le rayonnement de l'action du gouvernement. Par ailleurs, nous, jeunes de la coalition Beno Bokiakar, rappelons au chef de l'État, son Excellence Makissal, que la jeunesse, notamment celle de Jiguenchor, a placé beaucoup d'espoir en ses promesses et à son programme depuis son accession à la magistrature suprême. Cependant, force est de constater, pour le regret, qu'à Jiguenchor, la jeunesse est laissée en rate dans le choix des postes de responsabilité. Tout le monde sait que ce sont les jeunes qui se battent nu et jour, à travers leurs engagements et leur dynamisme. Grâce aux jeunes que nous sommes, la population est au fait des différents projets, actions et réalisations du chef de l'État. Nous, jeunes de la coalition Beno Bokiakar de Jiguenchor, nous avons un grand rôle à jouer pour ce pays et nous comptons le jouer pleinement. Nous avons les aptitudes et attitudes nécessaires nous permettant de gérer et de bien gérer. Ce second mandat au président de la République est le mandat de la jeunesse, pour la jeunesse et par la jeunesse, afin que la relève puisse être assurée. Dès lors, il est plus que temps que les jeunes trouvent leur place dans les instances de prise de décision pour pouvoir mettre à profit leurs contributions à travers leurs engagements, leurs motivations, leurs expériences, leurs expertises et surtout leur patriotisme. Nous entendons de son excellence le président de la République, davantage d'actes, dans le sens de la responsabilisation de la jeunesse de Jiguenchor, fait à Jiguenchor le 15 avril 2019. Merci.